Dans l'usine, il n'y a pas d'espoir. Les cordes vocales vibrent, non pas à cause de l'air expulsé par les poumons, mais par suite d'impulsions provenant de centres cérébraux. La voix, la voix comme un instrument pulsionnel derrière lequel existe un univers entier de désir. Les choses que je fais, disait-il, sont à la portée de tout le monde. Chanter la voix donc en la libérant des conditionnements de la cage culturelle. Une tentative de se libérer de la condition d'auditeur et de spectateur à laquelle la culture et la politique nous ont habitués. Du moment que les lumières se sont éteintes, les négros se mettent en rogne, se vantait un jeune noir. En quelques minutes, la nuit fut illuminée par les incendies, le pavé fut envahi par les pilleurs. Des feux de joie, dans les rues, une explosion de vitalité afro-latine, une retraite au flambeau qui descend la partie haute de Broadway. Pour la grande majorité, c'est une fête, une nuit de Noël et de jour de l'an en juillet. En quelques minutes, la nuit fut illuminée par les incendies, le pavé fut envahi par les pilleurs. Les prix ont trop monté. Maintenant, il n'y aura plus de prix. Quand on aura fini, il n'y aura plus de Broadway. Comme si une fièvre s'était emparée d'eux, ils sont sortis avec camions, fourgonnets, caravanes, n'importe quel engin capable de rouler. Une femme m'a téléphoné pour me dire « Elle roule dans un boucherie comme nous. On dirait des buffles. » À 21h30, les lumières se sont éteintes. À 21h40, ils étaient déjà en train de dévaster les magasins. « Nous avons l'intention de prendre ce que nous voulons. » « Et ce que nous voulons, c'est ce dont nous avons besoin. » Dans le bronze, chez un concessionnaire, Aïs Pontiac, ils abattent une porte d'acier, prennent 50 voitures, ils démarrent tous ensemble et partent. En quelques minutes, la nuit fut illuminée par les incendies, le pavé fut envahi par les pilleurs. Les grilles métalliques de protection des vitrines sont dégondées avec des pieds de piche, abattues avec des automobiles et arrachées par la force brute. Une femme de 50 ans, son panier à provision au bras, entre dans le magasin en disant « Aujourd'hui, on fait son marché gratis. » La troisième rue est démolie. C'est comme si une bombe lui était tombée dessus, rapporte un officier de police. La musique, tout étouffée par les hurlements de sirènes d'alarme et par le bruit des vitres brisées, il garait les camions de location devant le magasin et chargeait calmement des divans-lits, des armoires, des frigos, des téléviseurs. Nous avons l'intention de prendre ce que nous voulons. Et ce que nous voulons, c'est ce dont nous avons besoin. « Qui veut des téléviseurs ? » A crié quelqu'un en découvrant un stock à la lumière faible à mes bouchons. « Ici, oh, il y a des guitares et des saxos ! » annonce un autre. Dans la troisième rue, une foule de gens grouillent dans les ruines d'un supermarché et emportent les marchandises pareilles à des centaines de fourmis. Quand j'ai quitté le quartier, tout brûlait et les flammes prenaient le peu que les pilleurs avaient laissé derrière eux. Dans ce quartier ont été détruits des bijeteries, des bombes piétées, des supermarchés et des magasins de liqueur. C'est comme la guerre. Une jeune femme qui s'était présentée sous le nom de Africa Humphries a dit « Vraiment, c'est quelque chose de merveilleux. Tout le monde est rassemblé dans les rues. Il y a une atmosphère de party. » Une femme de 50 ans sur un panier à provision en bras entre dans le magasin en disant « Aujourd'hui, on fait son marché gratis. » « Tu me demandes la loi ! » « Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de la loi ! » Les étagères du nouveau supermarché faits de cours brillaient blanches et vides tandis que par terre s'étalaient sur plusieurs centaines de produits alimentaires variés en bouillies. Quand j'ai quitté le quartier, tout brûlait et les flammes prenaient le peu que les pilleurs avaient laissé derrière eux. Les jets d'eau noire sortant des lances à incendie déchirés balayés s'étaient restés du pillage jusqu'au milieu des rues. Nous avons l'intention de prendre ce que nous voulons. Et ce que nous voulons, c'est ce dont nous avons besoin. Un jeune homme, deux saxos sous le bras, m'a arrêté, m'a dit « Il y a cinq ans, avocryne, j'ai été obligé de mettre en gage mon sax. » « Maintenant, je vais me remettre à jouer encore. » C'est une conception nouvelle qui se fait jour. C'est la conception du contre-pouvoir direct. Alors au point où nous en sommes, la question que tu me posais pourrait être formulée en ces termes. En premier lieu, la chute définitive de l'état de droit comme arbitre entre les pouvoirs. C'est une conception nouvelle qui se fait jour. C'est la conception du contre-pouvoir direct. La force du mouvement, sa continuité, sa détermination à établir à chaque étape des niveaux d'analyse qui sont l'équivalent de niveaux d'activité politique. Le rapport est devenu un rapport de pouvoir. C'est le niveau, disait-il, où les contradictions internes de la bourgeoisie ont complètement disparu. Il reste toutefois que ce mouvement est indomptable et porteur de renouveau pas seulement pour lui-même. C'est une conception nouvelle qui se fait jour. C'est la conception du contre-pouvoir direct. Toutes les luttes sont allées dans cette direction. En premier lieu, la chute définitive de l'état de droit comme arbitre contre les pouvoirs, notre problème doit être posé et résolu sur ce plan. C'est le niveau, disait-il, où les contradictions internes de la bourgeoisie ont complètement disparu. Une mobilité constante de la force ouvrière du point de vue du capital. Le rapport est devenu un rapport de pouvoir dans lequel la crise ne cesse d'agir comme élément de restructuration de classe. Toutes les luttes sont allées dans cette direction. Le retour aura lieu dans un secteur compris entre 50 degrés de latine nord et 50 degrés de latitude sud. Le retour forcé du cylindre de 85 tonnes est maintenant prévu d'ici A. Quoi qu'il en soit, en ce qui me concerne, je suis convaincu qu'aujourd'hui, pour la première fois, notre problème est vraiment un problème américain. Toutes les luttes sont allées dans cette direction, quelle que soit l'analyse historique que nous menions sur les grandes réalités prolétaires mondiales, elles nous en donnent la preuve. Le rapport entre nouveaux besoins et pouvoir est à cet égard fondamental. C'est le niveau, disait-il, où les contradictions internes de la bourgeoisie leur ont complètement disparu. Le secteur bombardé par les débris aura 6 000 km de long et 160 de large. L'Observatoire, oh là, on aurait dirigé et là, au moins jusqu'au... Quelques scoles à l'analyse historique que nous menions sur les grandes réalités prolétaires mondiales, elles nous en donnent la preuve. Le laboratoire spatial américain est sorti de son orbite. Le laboratoire spatial qui tourne depuis 5 ans autour de la Terre. Le corps du laboratoire, proprement dit, l'Observatoire solaire, est sur le point de nous tomber sur la tête, lancé par les Américains pour étudier le soleil. Le retour forcé du cylindre de 85 tonnes est maintenant prévu d'ici. Ah ! Il est probable que des morceaux pesant 2 tonnes atteindront la Terre intacte. Alerte céleste, Skylab tombe, il peut atterrir sur une ville. Le secteur bombardé par les débris aura 6 000 km de long et 160 de large. 6 000 km de long et 160 de large.